Bonsoir tout le monde, désolé pour le petit retard, on a eu quelques micro-soucis techniques parce qu'on est un peu des vieux de la vieille et qu'on n'est pas forcément ultra habitués à Twitch, mais on a réussi à se mettre à jour dans nos galères et on nous voilà avec uniquement 9 minutes de retard. Pour rappel, ce soir, on va faire un Twitch entre inter-syndiqués, donc en tant que personnes syndiquées dans les différents 5K existants dans le milieu de l'animation en France. Les personnes qui vont intervenir ne sont pas forcément des représentants des syndicats, uniquement des personnes, des travailleurs, des travailleuses qui sont syndiquées, inscrits au sein de ces syndicats. Donc j'accueille ce soir Magali du CNT, Cédric du CNT également, Thomas du SPIAC et Arthur du SNT-PCT. Quant à moi, PAPS, je serai modérateuriste pour cette soirée, mais je n'interviendrai pas en tant que personne moi-même syndiquée. Voilà, donc aussi, petit rappel, on a essayé d'amener tous les syndicats pour ce Twitch. Malheureusement, nous n'avons pas eu de retour d'ACFDT, donc c'est aussi un syndicat qui existe dans l'animation, mais on fait sans eux parce qu'ils ne nous ont pas répondu. Tant pis. Donc je propose que nos invités commencent à présenter leur syndicat. Qui c'est qui commence ? Allez-y, Cédric, je te sens chaud. Un peu malade, ouais, je suis un peu chaud. Oui, alors déjà, je voudrais dire que c'est la Confédération, donc c'est la CNT, la Confédération Nationale du Travail. Non, il n'y a pas de souci, c'est juste pour se situer. C'est un syndicat où je suis adhérent. Moi, expérience perso, donc je travaille dans le film d'animation, dans les effets spéciaux, j'ai fait un peu de l'animation 2D, de l'animation 3D, du surfacing, modeling, enfin, voilà, j'ai un peu fait tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, je travaille à Illumination depuis plus de 10 ans dans les équipes de TD, voilà. Et donc la CNT, pour essayer de résumer très brièvement ce que c'est, c'est un syndicat qui, à l'origine, vient d'un mouvement de la CGT, c'est de la CGT des Révolutionnaires, qui en fait est partie de la CGT, et a fondé, après-guerre, en 1946, la CNT, avec la CNT espagnole. Donc c'était des travailleurs espagnols qui appartenaient à la Fédération Anarchiste, et la CNT en tant que travailleurs et travailleuses. Et ils sont partis, ils ont dû s'exiler à cause de la dictature, et ils ont créé la CNT en France. Voilà, pour la petite histoire. Et donc on a la double dénomination d'anarcho-syndicaliste qui vient de la branche espagnole, et de syndicaliste révolutionnaire qui vient de la branche de la CGT révolutionnaire. Le syndicat, comment il fonctionne ? C'est en gros, c'est assez simple, c'est démocratie directe, autogestion, il n'y a pas de salarié permanent au sein du syndicat, et voilà, sur les principes de l'anarcho-syndicalisme. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien résumé, je pense que je peux m'arrêter là. Thomas ? Oui, bonsoir à toutes et tous. Donc ouais, moi je suis dans le film d'animation depuis sept maintenant, et voilà, et au SPIA, je suis donc au Conseil National, et en gros, le SPIAX, c'est partie de la fédération de la CGT, et la CGT, qu'on ne présente plus, mais en gros, c'est un, du coup, enfin, je ne sais pas tout l'historique, mais la particularité, c'est que la CGT s'intéresse à tous les niveaux professionnels, c'est-à-dire au niveau des branches, mais aussi au niveau interprofessionnel, donc sur les... d'ailleurs, la sanité, il y a différents stades, mais chaque stade a son indépendance, c'est-à-dire que le SPIAX, en tant que syndicat, peut être en désaccord avec la CGT spectacle, ou la CGT confédérale, quoi. Donc, voilà, pour la présentation, SPIAX, donc, c'est pas seulement l'animation, on fait aussi, donc, le cinéma, l'audiovisuel, les éditions phonographiques. Je pense qu'on peut passer à Arthur, en attendant, qui présente le SNT-PCT. Ouais, salut. Donc, le SNT-PCT, c'est l'acronyme de Syndicat National des Techniciens de la Production Cinématographique et de la Télévision, c'est un syndicat, contrairement aux précédents cités, non affilié. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fédération derrière, il est complètement autonome, il est constitué de plusieurs branches, le secteur de l'animation, le secteur de la radio, de la télévision, des prestataires de télé, donc, soit pour tout ce qui est fiction et pour ce qui est émission télé, j'imagine, ce genre de corps de métier. Voilà. Donc, ça, c'est le SNT-PCT, qui est fondé en 1937, c'est, il me semble, le premier syndicat d'audiovisuel jamais fondé à l'époque. Donc, voilà. OK. Et sur les petits points à préciser, du coup, le SNT-PCT est représentatif à la table des négociations, le CNT également, si je ne dis pas de bêtises, et le SPIAC l'était jusqu'à encore récemment et ne l'est plus depuis peu, mais continue à travailler dans l'animation et compte revenir à la table des négociations, j'imagine. On l'espère. On l'espère. Pour ça, il faut que les gens se syndiquent. Est-ce que vous voudriez faire un petit rappel à nos auditeurs et auditrices sur à quoi ça sert un syndicat ? Très rapidement, évidemment. Le plus simple du monde, c'est de dire que c'est... Un syndicat, c'est pour protéger avant tout les droits des travailleurs et des travailleuses, notamment en ce qui nous concerne le cinéma d'animation. Voilà, donc c'est tout ce qui est lié aux droits du travail, la jurisprudence, c'est tout ce qui a trait aux conditions de travail et la défense des droits des salariés, puisque dans la convention collective, qu'on encadre, c'est uniquement les salariés. Oui, donc la convention collective qui, pour rappel, est le droit du travail spécifique à une branche professionnelle. Donc la plupart des branches professionnelles ont leur convention collective avec des spécificités liées à cette branche. Après, voilà, il y a des confédérations qui, comme Arthur le disait, des confédérations qui... où des syndicats peuvent être affiliés à des fédérations de métiers ou à des confédérations, c'est le cas de la CNT, parce que c'est la Confédération Nationale du Travail. Et ça permet d'avoir aussi une défense des droits des travailleurs d'au sens plus global, et pas juste les salariés du film d'animation ou du cinéma. Et notamment, ce qu'on va peut-être voir après, la défense des droits à l'assurance chômage, notamment. Pour ceux qui peuvent négocier. Je peux reprendre la parole ? Vas-y, vas-y. Oui, rapidement, pour compléter ce qu'a dit Cédric, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, le seul moyen de pouvoir discuter officiellement, négocier avec les syndicats des producteurs ou avec l'État, lorsque, par exemple, justement, il veut réformer l'assurance chômage et ce qui est déjà arrivé par le passé régulièrement et ce qui va encore arriver à l'avenir. C'est au sein des syndicats. On ne peut pas rentrer dans les négociations si on ne fait pas partie d'un syndicat. C'est le seul endroit où on a le droit de communiquer officiellement, échanger, négocier avec ces différents représentants qui sont ceux des producteurs ou l'État. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Et du coup, comment on négocie avec nos syndicats patronaux qui sont, pour rappel, Anime France et le SPI. Désolé pour Magali qui va peut-être encore essayer de nous rejoindre après. On essaye de régler ça en parallèle. Mais oui, donc, comment se passent ces négociations syndicales ? Qu'est-ce qui est représentatif et comment fonctionnent ces élections ? Ouais, je ne suis pas très précis là-dessus. Donc, s'il n'y a rien de se lancer... Je peux expliquer la partie dans l'entreprise et puis, Arthur, si tu veux, la partie plus convention collective ou nationale. Dans l'entreprise, par exemple, il y a deux cas de figure. En fait, il y a les petites et moyennes entreprises qui, en fait, font une élection tous les quatre ans de manière globale au niveau national où les syndicats peuvent, du coup, faire leur propagande et, du coup, aller aux élections pour définir la représentativité des petites et moyennes entreprises dans le secteur privé. Il y a aussi les élections CSE. Donc, c'est les élections du Comité Social et Économique qui sont au sein des entreprises pour les entreprises qui ont plus de 50 salariés. si je ne dis pas de bêtises, mais là-dessus, j'ai un doute. Est-ce qu'on parle de 50 salariés permanents, donc CDI, ou est-ce que les CDDU peuvent être compris ? Les salariés CDDU, c'est en fait un équivalent temps plein qui est calculé. Donc, on cumule, par exemple, plusieurs CDDU pour en faire un temps plein. D'accord. En gros, 3 CDDU peuvent être considérés comme un temps plein s'il y a un tiers pour chacun sur une année. Donc, ça réduit déjà pas mal le nombre de studios qui peuvent espérer avoir un CSE. Et il y a des délégués syndicaux, des délégués du personnel qui peuvent être élus au-delà de 10 salariés. Par contre, là, c'est uniquement des délégués du personnel. Mais au-dessus de 50, c'est les comités sociaux et économiques qui ont deux attributions. La première, c'est celle de la bonne marche de l'entreprise, comment fonctionne l'entreprise. Donc, toutes les données économiques, les orientations stratégiques de l'entreprise et du coup, la politique sociale de l'entreprise. Donc, on a accès à tous les documents en tant que membre élu du CSE. Et dans l'entreprise, il y a également la partie du CSE qui concerne les activités sociales et culturelles. Donc, ce qu'on connaît plus communément, les chèques cadeaux de Noël et ce genre de choses qui sont aussi des attributions du CSE. Mais plus largement, pour parler plus de syndicalisme, c'est vrai que la partie économique est très importante au sein du CSE. Et au-delà de ça, pendant les élections CSE, il y a aussi... au sein même des élections CSE, il y a le calcul, la représentativité des listes syndicales au sein de l'entreprise. Par exemple, il peut y avoir, au préalable d'une élection, une délégation syndicale qui se crée. Par exemple, un syndicat type la CNT mandate un représentant de section syndicale au sein de l'entreprise. Il faut être minimum deux pour créer une section syndicale au sein de l'entreprise. Et il faut se faire mandater par, évidemment, un syndicat. Et cette délégation syndicale prépare les élections CSE pour préparer la liste électorale au moment des élections CSE. Parce que pendant les élections CSE, le premier tour des élections, il y a le calcul de la représentativité syndicale qui se fait et elle est réservée aux seules listes syndicales. Donc c'est à ce moment-là qu'en fait, les listes de candidats se positionnent sur les listes de syndicats ou pas. Mais dans ce cas-là, s'ils ne le font pas, ce sera au second tour des élections. Et on découle cette représentativité en nombre de voix par rapport à ce que les salariés ont voté pour plus une organisation syndicale qu'une autre. Et en fonction de la représentativité de cette liste syndicale peut découler, ce n'est pas obligatoire, un délégué syndical si la liste syndicale qui est allée aux élections a emporté plus de 10% de suffrage valablement exprimé. C'est utile à mon avis de rappeler tout ça parce que mine de rien, je pense qu'on est nombreux et nombreuses dans notre secteur à ne pas avoir ces infos, à ne pas les connaître. Et ça se ressent vu qu'on n'est quand même pas si nombreux à être syndiqués. Qu'est-ce qu'il faudrait à votre sens à chacun, chacune, à chacune, si Magali arrive à se reconnecter ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire à votre sens pour encourager les gens à dépoussiérer les syndicats et encourager les gens justement à se syndiquer ? Sachant que, je reprécise, on est un milieu professionnel qui est assez jeune par rapport à d'autres. On a de la moitié de nos travailleureuses qui ont moins de 35 ans et on a pas mal de turnover. Les chiffres du CNC et d'audience montrent que tous les 5 ans, on a quand même une partie... Alors, je n'ai plus les chiffres exacts en tête, du coup, je ne vais pas m'avancer pour ne pas dire de bêtises, mais on a une partie non négligeable des travailleureuses qui se renouvellent quasiment tous les 5 ans. Est-ce que ça viendrait de là ? Est-ce que ça viendrait de l'âge de nos cibles ? Ou est-ce qu'on a du mal à communiquer au sein des syndicats auprès des travailleureuses ? Moi, j'aimerais juste compléter sur les élections et sur cette idée de la représentativité. Il faut savoir que les élections, elles sont quand même assez contraignantes, notamment sur qui peut s'exprimer. Et au final, il y a très peu de personnes qui s'expriment par rapport au milieu professionnel. Et notamment les petites entreprises. Donc, il faut avoir en fait travaillé pendant le mois de décembre qui précède les élections. Du coup, si ce n'est pas le cas, on n'est pas amené à voter. Ce qui réduit aussi pas mal le vote. Déjà, il y a pas mal d'abstention. Donc, il y a tout un souci là-dessus. Avant, c'était qu'un seul jour du mois de décembre. Je crois que c'était le mois. Fin du mois de décembre. Et donc, c'est pas le problématique. Live Bambi veut qu'on rappelle que les patrons sont quasi tous syndiqués aussi. C'est ce qu'on disait avant qu'ils étaient à Animes France pour la majeure partie d'entre eux. Et au SPI, le syndicat des producteurs indépendants où là, c'est plutôt des petits studios. Vraiment des tout petits studios qui parfois ne fabriquent pas, ne sont que producteurs délégués. Et il y a Doodles, elle fait remarquer qu'on est à des postes nomades et courts et que du coup, on n'a pas le temps de développer la tâche, l'envie de s'investir dans une entreprise et la force de bouger avec ses collègues. Est-ce que du coup, le format syndical est aussi compliqué à votre avis dans les autres milieux intermittents ? Parce qu'on n'est pas les seuls à être intermittents. Il y a tout le tournage du cinéma, il y a l'audiovisuel, le spectacle vivant. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Par rapport au cinéma, il y a une grande différence, c'est que le cinéma, quasiment tout le monde les est syndiqués. Tout le contraire de l'animation en fait. Alors qu'ils sont aussi à des postes nomades. Ouais, ouais, mais surtout, ils savent faire entendre leur voix du coup. Là, ce que tu as dit sur les postes nomades, c'est une vraie problématique, pas spécialement vis-à-vis des syndicats, quoique si, à rebond, c'est d'abord par rapport aux élections CSE. Pour pouvoir avoir une voix dans son entreprise, être en intermittence, ça peut rendre les choses compliquées dans certains studios. Même si on est pour certains sur des missions assez longues, ça reste quand même très compliqué. Et surtout, on est dans un domaine où en moyenne, les gens travaillent beaucoup. Et le travail au CSE, c'est du temps, ça prend du temps. Ce n'est pas juste être là et être présent et dire on veut des tickets resto. En fait, c'est vraiment de l'organisation. c'est au moins une fois par semaine ou une fois par mois, c'est du temps passé à travailler pour le bien des autres et pour le bon fonctionnement de chacun. Donc, c'est ça qui rend aussi, en plus du côté nomade de nos métiers, qui rend la chose compliquée. maintenant, il faut bien avoir conscience que ces CSE depuis la loi de Sarkozy, avant, lorsqu'il y avait les élections pour les représentations des syndicats dans une branche, on recevait un courrier, on votait pour un syndicat, on choisissait le syndicat et c'était celui qui avait le plus de voix qui était élu. Ça, en fait, maintenant, dans les calculs, ça devient une minorité. C'est le plus de CSE, en fait, le plus grand nombre de salariés qui bossent dans une entreprise qui est représentée par un CSE syndiqué, c'est eux qui vont prendre le plus de voix pour pouvoir être à la table des représentations face aux producteurs ou à l'État. Donc, en gros, si tu as zéro CSE, tu as intérêt à avoir toutes les voix au moment des élections de branches intersyndicales parce que sinon, tu ne seras pas à la table des représentations et c'est un peu ce qui s'est passé pour ceux qui sont sortis de la table des négociations l'année dernière. Et puis, comme on disait qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui n'avaient pas de CSE tout court parce qu'elles n'avaient pas la taille adéquate, ça pouvait être compliqué. Après, si dans le cinéma et l'audiovisuel, ils sont peut-être plus syndiqués, c'est peut-être justement aussi parce que c'est des plus vieilles industries et eux, ils sont organisés syndicalement entre collègues depuis beaucoup plus longtemps que nous. Alors que je rappelle quand même rapidement que l'animation, on a une convention collective que depuis 2004 et qu'en soi, on a commencé vraiment à s'industrialiser, à grossir, à vraiment beaucoup grossir qu'à la fin des années 2000. Donc, ça fait une grosse quinzaine d'années, ce qui n'est pas énorme à l'échelle d'une industrie. Est-ce que ça a joué à votre sens sur le fait qu'on ait du mal à se faire entendre et à encourager les gens à nous rejoindre ? Oui, et puis, il y a eu aussi une évolution télétechnologique à partir de cette période qui a été considérable et qui s'est accélérée lors des dix dernières années, même les quinze dernières, et qui fait qu'en fait, entre les gens qui ont commencé dans les années 80 et les gens qui ont commencé dans les années 2000 et 2010, déjà, il y a énormément de gens qui sont partis parce qu'un peu dépassés peut-être par aussi l'évolution technologique du secteur. Donc, du coup, ça impacte encore plus le fait qu'on a des salariés qui sont très, très jeunes et très peu expérimentés au monde du travail. en plus d'être un secteur jeune, on a eu cette évolution technologique qui a accentué, renforcé ce phénomène. Oui, effectivement, il y a leur localisation des dernières années qui fixe le secteur rapidement en termes d'activité. Donc, effectivement, la moyenne d'âge, elle est vers, je vais regarder, c'est 30 ans à peu près, 30 ans, passés 30 ans, les postes commencent drastiquement à tomber selon les pyramides des âges du CNC. C'est plutôt 35 ans pour les hommes et 30 ans pour les femmes. Les femmes, vraiment, passés 30 ans, on a disparu. Moi, déjà, je suis un Pokémon rare dans le milieu. Il n'y a plus. Je suis un Shiny. Je suis un Shiny, voilà. Paris L8 fait remarquer que le 8 novembre prochain, il y aura une réunion entre syndicats salariés et patronaux qui aura notamment comme sujet les règles d'élection des CSE dans les studios d'animation. Donc, est-ce que ça peut peut-être être voué à évoluer dans notre sens ? C'est effectivement une demande qu'on a faite côté CNT auprès de la convention collective. C'est de traiter ce cas-là en particulier qui, nous, nous impacte très directement au sein des CSE parce que typiquement, une fois qu'un salarié est élu sur une liste syndicale et peut prétendre pardon ça a passé et peut prétendre en fait à être élu au CSE voire même délégué syndicale. Le problème, c'est que son mandat s'arrête à partir du moment où le contrat est interrompu. Ce qui arrive très régulièrement pour les intermittents du spectacle, pour les gens salariés en CDD d'usage et par exemple, moi, ça fait 12 ans que je travaille en CDD d'usage et effectivement, normalement, mon contrat, dès qu'il s'arrête et qu'il y a une interruption, je devrais rendre mon mandat d'élu CSE. Donc, c'est un vrai problème. C'est ce qu'on appelle un permettant où tu es depuis très longtemps dans l'entreprise mais tu restes un intermittent du spectacle. Tout à fait. Après, c'est un abus, clairement, de la part de mon employeur et il le sait très bien parce que les personnes qui travaillent sur plusieurs projets en même temps de par la convention collective ne peuvent pas prétendre un contrat de CDD d'usage. C'est quelque chose qui avait été signé par le SNTPCT et par le SPIAC notamment et par la CFDT de ne pas pouvoir contractualiser un intermittent du spectacle s'il participe à l'activité permanente de l'entreprise ce qui est mon cœur en tant que TD puisque je travaille sur plusieurs films. Donc, il y a clairement des abus. C'est ce que j'ai remonté pour les négociations de conventions collectives qu'il fallait aussi se poser. En fait, c'était une question à double sens c'est à la fois la question des élections de CSE mais aussi la question du salarié en CDI. Et clairement, le salarié en CDI c'est la convention collective qui permet ou non de salarié en CDD d'usage. Donc, les syndicats qui négocient à la table de négociation avec les producteurs enfin, les organisations patronales clairement ont la main pour dire que tel poste ne peut pas être éligible au CDD d'usage et je prends l'exemple des ingénieurs R&D, eux ne peuvent pas être embauchés en CDD d'usage par exemple. Sachant, petit aparté, que normalement si on ne reçoit pas notre contrat dans les 48 ou 72 heures, c'est l'un ou l'autre, je ne sais plus lequel, on est censé automatiquement passer en CDI. on aurait un paquet si c'était appliqué alors il faut alors il faut il faut effectivement mais par contre il faut aller au tribunal enfin il faut aller au conseil des prud'hommes et du coup c'est un peu dangereux pour bon nombre d'intermittents du spectacle parce que en allant prud'hommes on peut juste ne pas être repris au final mais comme bien même on est on serait requalifié en CDI par le conseil des prud'hommes l'ampleur peut faire appel ça peut durer très longtemps donc ça va prendre quand même avec des pincettes. Ardat demandait dans le chat par où commencer si on voulait créer une action ou une antenne syndicale quand on n'a jamais fait partie dans une ville et Paris L8 lui dit prendre contact avec un des syndicats globalement ceux qui parlent ce soir vous auriez des conseils genre ils peuvent vous appeler on pourra peut-être partager vos contacts à la fin d'un réunion bien sûr je pense que d'ailleurs par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure par rapport au CSE comme je le rappelle en fait une section syndicale c'est minimum deux personnes dans l'entreprise et pour avoir un représentant de section syndicale non pas un délégué syndical parce que c'est encore autre chose en gros un représentant syndical il n'a pas de représentativité dans l'entreprise il n'est pas allé aux élections donc il n'a pas de pouvoir de négociation alors qu'un délégué syndical quand les élections notamment CSE arrivent à partir de plus de 10% il peut négocier avec l'employeur des accords d'entreprise et c'est ces accords d'entreprise qui peuvent aussi améliorer le quotidien des salariés mais il n'y a que le délégué syndical qui peut faire cette négociation enfin le ou les délégués syndicaux mais par contre il y a dans de nombreux secteurs notamment la CNT c'est pas trop notre créneau d'aller forcément aux élections CSE c'est même plutôt l'inverse c'est de créer des sections syndicales dans l'entreprise sans attendre d'aller aux élections et c'est tout à fait possible et même je dirais qu'on est beaucoup plus libre en faisant ça de par le fait de pouvoir comment dire travailler au sein du syndicat avec d'autres industries quand je pense à d'autres industries nous à la CNT il y a la santé la métallurgie l'éducation la presse les médias les cultures le spectacle et tout ça en fait finalement on se rend compte que par exemple par rapport à nos camarades musiciens interprètes il y a beaucoup de situations qui se rejoignent par rapport aux ceux du jeu vidéo c'est pareil eux par exemple ils ne peuvent pas être employés sous la syntaxe et la convention collective de l'informatique ils ne peuvent pas être contractualisés en CDD d'usage donc eux ne peuvent être que soit en CDD ou en CDD CDI pardon il y a du son il y a la guerre chez quelqu'un je ne sais pas chez qui c'est il y a des enfants d'art à la porte je suis désolé il y a le grand frère et la petite qui font les fous pardon oui non Ardaté demandait du coup si c'était possible de rejoindre un syndicat entre deux jobs ou s'il fallait vraiment faire partie d'une boîte pour faire partie d'un syndicat tu peux rejoindre un syndicat sans faire partie de l'entreprise Ardat parce que nous c'est ce que je disais quand on disait qu'on était plus libre c'est justement qu'un syndicat en fait il n'est pas rattaché à une entreprise et que tu peux militer au sein du syndicat sans être rattaché à un CSE et quand même en allant travailler dans l'entreprise où tu vas travailler de temps en temps créer une section syndicale avec une autre personne sans aller forcément aux élections CSE on est des métiers où on a tout le temps des trous on est considéré comme en recherche d'emploi même quand on travaille donc en soi même si on bosse pas qu'on bosse ou qu'on bosse pas ça change pas grand chose dans l'immédiat Est-ce qu'on va peut-être aborder l'éléphant dans la pièce à savoir les négociations sur l'assurance chômage parce que ça en parle beaucoup en ce moment le régime de l'intermittence du coup qui risque de se retrouver avec 15% de réduction des dépenses donc ça va impacter non seulement notre secteur mais évidemment tous les secteurs liés à l'intermittence que ce soit le spectacle vivant l'audiovisuel le cirque même on est très nombreux mine de rien d'être intermittent donc abordons ce sujet ça va être le gros morceau de la soirée clairement oui parce que ça se passe vraiment en ce moment et c'est vraiment des négociations éclaires ça veut dire que ça sera terminé le 15 novembre donc peut-être pas entendu parler mais c'est c'est assez grave ce qui se passe c'est-à-dire depuis 2019 il y a des attaques régulières contre l'assurance chômage de la part du gouvernement qui donc fait des coupes budgétaires et jusqu'à présent il ne s'était pas encore attaqué les intermittents mais plutôt tout ce qui est saisonnier donc vous avez peut-être entendu parler de la baisse de saisonnier dans certains secteurs comme la restauration tout ça et bien c'était la porte d'entrée pour venir attaquer du coup le régime de l'intermittence qui est assez difficile à attaquer parce que c'est un secteur assez mobilisé et actuellement depuis le mois de septembre le moment avec un ordre du jour ce qu'on appelle une lettre de cadrage d'économie et donc les organisations patronales et certaines organisations syndicales ont voté pour une réduction de 15% des dépenses de ce régime là sauf que à l'horizon de 2026 et du coup concrètement ça se traduit par des hautes sensibles des cotisations sociales et ou une baisse importante de nos droits du coup ce qui est assez absurde c'est que notre caisse donc l'unédic elle est elle est pleine avec en 2023 près de 4,4 milliards d'excédent donc c'est absolument pas juste ce qui est cette coupe si ce n'est de probablement trouver de l'argent pour éponger les aides données aux grands groupes notamment donc voilà pour le topo et donc je l'invite tout le monde à se renseigner auprès des syndicats il y a la société qui en parle mais il y a aussi des syndicats parce que il va y avoir un mal d'action là d'ici le 15 novembre ou des assemblées générales pour effectivement faire peser dans la balance nos intérêts parce que ça va nous toucher plein de fouets et en fait ce qu'on peut dire non mais ça va c'est que 15% mais en fait ça commence pas à 15% puis à la fin il n'y a plus de régime d'intermittence voilà Arthur si tu veux ajouter quelque chose oui je veux juste préciser qu'en fait c'est pire que ça c'est à dire que la réforme du régime général qui a été faite par le gouvernement en fait ils avaient déjà fait la même chose pour les intermittents en 2016 on avait Emmanuel Macron ministre de l'économie à l'époque c'était sous François Hollande et on avait déjà réduit considérablement puisque moi je sais que depuis 2016 c'est à peu près en moyenne sur un mois de chômé plein avec un taux au maximum c'est 300 euros de perte par mois pire encore ce qui s'était passé en 2016 c'est que en fait et ça c'est là c'est le vrai problème pour l'animation c'est qu'en fait on est extrêmement minoritaire parmi tous les intermittents et quand on est sur des négociations face à l'État en fait on n'a pas vraiment notre mot à dire par rapport au cinéma au spectacle vivant qui représente beaucoup 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 plus de secteurs d'employés de salariés et pour le secteur du spectacle vivant beaucoup plus précaire que nous encore donc forcément c'est eux qui sont qu'on essaye de heurter le moins dans ce genre de négociations donc en fait c'est juste la redite de ce qui s'est passé qu'ils n'ont pas osé faire sur le régime des intermittents au moment où ils l'ont fait sur le régime G parce qu'en fait ils l'avaient déjà fait trois ans avant pour les intermittents et l'autre point noir en dehors de la perte c'est environ 300 euros par mois c'est que maintenant quand tu es intermittent dans l'animation si tu travailles trop en sachant qu'il y en a certains qui sont basés sur Paris où le coût de la vie est très élevé où les salaires ont très peu évolué et où du coup perdre du chômage c'est perdre en pouvoir d'achat considérablement ça veut dire que la plupart des gens dans l'animation ne peuvent pas mettre de l'argent de côté pour tenir des mois et des mois sans travailler sans le chômage et ces mêmes personnes quand elles travaillent trop on va leur dire vous avez une carence vous avez trop travaillé dans l'année donc vous vous avez peut-être cotisé beaucoup plus que les autres pour justement qu'on puisse tous toucher le chômage en revanche vous parce qu'on estime que vous allez trop travailler vous allez attendre avant de pouvoir le toucher ce qui crée dans certains cas des situations dramatiques et donc comme tu le disais Thomas la situation risque de se noircir encore un peu plus dans les prochains jours c'est quand même malheureux d'ailleurs que l'animation soit aussi peu écoutée parce que pas dans l'intégralité des intermittents mais dans l'audiovisuel et le cinéma on est le médium qui se vend le mieux à l'international et qui est le plus rentable dans tout le PAF ce qu'on appelle le PAF le paysage audiovisuel français c'est l'animation française qui est le plus rentable c'est deux tiers des exportations du cinéma de l'audiovisuel français à l'animation malgré je ne vais pas dire malgré le fait que c'est moche alors qu'on coûte beaucoup plus cher en soi à fabriquer on ne coûte pas forcément plus cher par rapport au cinéma parce qu'on n'a pas des acteurs qui nous demandent des cachets de 3 millions mais nous à fabriquer on coûte très cher et pourtant on est largement rentable ça vient principalement du fait que il y a à peu près 9000 salariés dans le film d'animation et qu'au regard des autres ce que disait Arthur au regard des autres secteurs d'activité au sein du cinéma ou de la culture plus largement on est ultra minoritaire donc en termes de représentativité de toute façon ce n'est pas inutile de voter bien au contraire même si on représente une minorité ça fait quand même des voies qui peuvent peser après derrière dans les négociations parce que là ceux qui vont pouvoir aller aux négociations par rapport aux renégociations de l'assurance chômage et les règles et les règles de l'unidique et notamment des annexes 8 et 10 pour les techniciens et les artistes c'est les syndicats représentatifs au niveau national donc il y a notamment la CFDT la CGT la CFCGC et la CFTC et FO il y a Doodles qui fait remarquer que ça pourrait être à son sens aussi lié au fait qu'on fait des divertissements principalement pour les enfants et du coup on est un peu méprisé par le reste de la profession ou même par l'état le syndicat non 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 là c'est une histoire de représentativité c'est pas une histoire qu'on dise qu'il y a un snobisme entre le cinéma et l'animation c'est une chose mais là la problématique c'est la problématique du nombre donc le plus grand nombre d'intermittents en France ça concerne les chaînes télé et surtout le spectacle vivant mais de très très loin le spectacle vivant or c'est les plus précaires donc c'est par rapport à eux qu'on va défendre d'un point de vue national le régime de l'intermittence voilà c'est une histoire de nombre c'est la force du nombre donc typiquement dans les confédérations ceux qui sont représentatifs qu'a cité Cédric pour les négociations face à l'état et bien le discours qui va être prôné ça va évidemment le nôtre celui de l'animation il ne sera pas entendu du tout mais pas pour des raisons de snobisme c'est pour des raisons de nombre de la force du nombre d'accord donc c'est l'impression de snobisme que nous on peut vivre dans le milieu en tout cas n'influe pas sur les syndicats après il y a toujours la mobilisation qui est possible parce que les syndicats forcément même au niveau national ont besoin d'avoir des gens enfin en fait que ce soit au niveau national au niveau interbranche au niveau des branches du film d'animation notamment et au sein des entreprises de toute façon ce qui fait peser beaucoup dans les négociations c'est parce que derrière il y a des gens qui se mobilisent en fait qui défendent leurs droits si effectivement il n'y a personne et c'est un peu ce qui est dramatique dans le film d'animation si il n'y a personne qui se mobilise réellement enfin je connais enfin franchement je connais zéro boîte qui a fait grève dans le film d'animation pour des droits dans le jeu vidéo par exemple il y a eu une grève à Dontnod il y a eu des grèves aussi à Ubisoft nous clairement dans le film d'animation on est ultra précarisés c'est pour ça que je disais qu'il y a aussi une logique derrière à avoir en fait sortir aussi de cette précarité par le fait d'employer en CDI un certain nombre de personnes tout le monde ne pourra pas être en CDI bien que dans le jeu vidéo en fait ils emploient tout le monde en CDI et les productions elles ont la même quasi la même durée donc c'est pas c'est pas forcément enfin je veux dire dire qu'on pourrait pas employer des gens dans le film d'animation en CDI c'est quelque chose qui est erroné parce qu'en fait ils pourraient très bien le faire là où ça pose beaucoup de soucis par rapport aux investisseurs c'est que c'est des salariés qui du coup sont pas un coût fixe pour l'entreprise qui les emploient c'est des salariés qui sont volatiles et qui une fois si jamais ça marche pas il suffit que les contrats s'arrêtent pour qu'en fait il n'y ait plus personne à payer et en plus de ça on a la double peine par rapport à l'intermittence et ce contrat en CDD d'usage c'est qu'il n'y a pas d'indemnité de fin de contrat sauf ce qu'il y a dans la convention collective c'est qu'au bout d'un an si on nous dit que par exemple on ne reprendra pas d'ici un an il y a une indemnisation de 25% du salaire je ne sais plus exactement le calcul mais c'est d'ailleurs à regarder pour ceux qui nous écoutent il y a des indemnités si jamais on ne vous reprend pas d'ici un an vous avez le droit à cette indemnité et comment on pourrait faire évoluer ces statuts si on veut justement si les syndicats décident mutuellement de travailler sur ce sujet et de faire en sorte qu'il y ait plus de CDD dans l'animation et de repasser certains postes de CDDU à CDI comment ça peut se passer ? alors si je puis me permettre il y a deux choses le fait de pouvoir passer en CDI c'est peut-être vrai dans certaines sociétés comme je les cite mais en vrai je ne suis pas là-bas donc peut-être que je me trompe mais peut-être que chez Illumination ou chez Xilam ou chez Ellipse par exemple ou Fortiche qui sont des grosses structures peut-être qu'il est possible de passer des gens en CDI dans des sociétés d'une centaine d'employés au maximum lorsqu'ils sont en production lorsqu'ils ont signé des contrats avec des clients et ils doivent fournir de la minute ça me paraît beaucoup plus complexe d'augmenter les frais fixes avec des CDI dans des boîtes ou des boîtes qui ont entre un à trois projets tous les deux ans par exemple déjà si elles ont un projet ou trois c'est plus du tout le même nombre de vendeurs et donc se retrouver avec des CDI sur le dos si tu n'as plus de contrat avec du client en fait tu es obligé ça devient excessivement compliqué pour un entrepreneur très rapidement du coup ce serait un sujet intéressant dans d'autres industries mais dans d'autres industries c'est exactement la même chose quelqu'un qui travaille en menuiserie qui fabrique des tables un coup il va avoir des commandes un coup il ne va pas en avoir ça va dépendre de s'il y a un événement spécifique pour fabriquer des tables je n'en sais rien je ne travaille pas dans cette industrie mais en fait c'est pareil c'est des entreprises où il y a 10 salariés et pour autant en fait ils emploient des permanents parce qu'il y a toujours l'administratif il y a toujours des trucs qui restent je te rejoins et notamment par exemple là où je te rejoins encore plus c'est quand on parle des permittants et justement des postes qui sont en réalité pourquoi tu engages un intermittent au lieu d'un CD ça te coûte moins cher voilà donc s'il y a des abus sur des permittants sur des postes qui ne sont pas liés à une production justement à une mission précise et qui en fait sont là toute l'année dans toute la boîte effectivement l'acheteur joint complètement sur ce genre de poste là administratif ou technique à 100% pour ce qui est des postes de graphiste au sein de la fabrication d'un dessin animé ça peut être beaucoup plus compliqué il y a très peu de boîtes qui pourraient se le permettre moi dans la boîte dans laquelle je suis ils viennent de passer un réalisateur en CDI par exemple donc c'est possible l'administration est en CDI ils ne sont pas en intermittence mais voilà il y a très peu de postes où tu peux t'assurer que voilà on a une prévision sur plusieurs années qui fait qu'on peut on peut engager la personne en CDI il faut créer les conditions il faut créer les conditions je rappelle les chiffres quand même dans les studios les chiffres qui viennent du CNC on avait 166 studios en 2021 en France dont quand même 27 qui avaient plus de 99 personnes pas 80 personnes salariées équivalentes en plein ce que tu disais à Cédric donc équivalent en plein et permanent c'est pas négligeable quand même 27 studios à plus de 99 personnes il y en avait 33 entre 50 et 99 50 entre 20 et 40 et en effet 55 qui avaient moins de 20 personnes en équivalent en plein et en permanent si on prend en compte ces chiffres il y a quand même une partie au moins une bonne moitié des studios qui auraient moyen de passer en CDI au moins certains pas forcément tout le monde mais Cédric parlait en début d'émission de TD Pipeline je pense également peut-être aux postes en production qui sont là sur du très long terme en plus qui sont là du début à la fin donc voilà je voulais juste rappeler des chiffres comme ça pour qu'on arrive mieux à je vais donner je vais donner un chiffre très simple aux entreprises et ce n'est pas un secret parce qu'il y a tous les documents sur paper.fr d'ailleurs si vous voulez aller faire un tour il y a tous les documents sur les chiffres comptables des sociétés et dans notre société il y a 37 permanents pour un moment donné on était quasi 850 donc c'est juste une aberration parce que quand tu travailles sur des films à long terme et si jamais il y a un moment donné on a vécu la période de pandémie où il y a eu des maintiens notamment de salaire lié à l'activité partielle par exemple il y a quand même une activité qui se porte bien qui fonctionne et en fait de notre point de vue c'est une incompréhension c'est pour ça qu'en fait on a remonté cette question là pour les conventions collectives parce que ça semble assez primordial par rapport à la lutte syndicale dans les entreprises et en dehors pour le côté militant dans les syndicats surtout ça peut concerner surtout les postes cadres en fait qui eux sont amenés quand même à être pas mal sur les projets et qui représentent peu de postes finalement dans la boîte et surtout que tu as pas mal d'aides quand même d'incitations au CDI de la part de l'État donc les boîtes ont tout intérêt aussi à le faire et là je bossais dans une boîte où il y avait des techniciens des cadres techniciens transversaux qui comme ça effectivement s'occuper de plusieurs productions en même temps comme tu le fais d'ailleurs et voilà mais sauf que cette boîte en question elle a une réduction drastique de son activité et elle est un peu en peine avec tous ses CDI je veux pas le cacher mais et surtout qu'il y a un licenciement avec des formations des reconversions ça je suis désolé je vais être assez pessimiste oui pardon excuse moi je t'ai coupé Cédric non bah vas-y non c'est moi qui t'écoute non je suis désolé je vais être un peu le pessimiste de service mais à l'heure actuelle sur les chiffres actuels de 2023 on est au mois d'octobre en fait l'animation à partir de 2012 2013 a commencé à croître énormément en France pour atteindre son apogée aux alentours de 2017 donc là ça a été la folie le nombre de contrats le nombre de chaînes qui signaient des projets auprès des différents producteurs le nombre de producteurs de nouvelles boîtes qui se créent là cette année tout est en train de s'effondrer on est à moins de 30% de commandes de chaînes de programmes de minutes par rapport à l'année précédente donc en gros l'âge d'or qu'on a connu pendant une dizaine d'années peut-être que je me trompe et on espère que ça va pas être le cas mais il est en train de souffrir terriblement à cause de la baisse des ambitions des plateformes il y a des grosses baisses de budget de la part des chaînes donc on risque de rentrer dans une période encore plus compliquée alors rappelons le contexte aussi c'est qu'on est souvent prestataire pour les Etats-Unis il y a eu une très importante grève des scénaristes et des acteurs celle-ci est toujours en cours aux Etats-Unis qui fait qu'il y a beaucoup de contrats qu'on devait avoir qui ne sont pas arrivés ou qui ont été très largement décalés ça ça touche le VFX comme l'animation il y a également le fait qu'on n'a plus la redevance télé et qu'à partir de maintenant les enveloppes des chaînes télé de la publique sont calculées sur le budget chaque année et du coup on ne sait pas combien ces chaînes vont pouvoir investir dans l'animation au fur et à mesure et c'est vrai que c'est une crainte moi je suis côté producteur je ne suis pas producteur mais je les écoute et je suis avec eux où ils disent on ne sait pas combien ils vont pouvoir investir chaque année donc c'est un peu la surprise et mine de rien nos chaînes télé étaient quand même des investisseurs importants et c'est vrai que comme tu dis Arthur en parallèle les plateformes SVOD que sont Netflix Apple et autres au début paraissaient être un Eldorado et puis finalement là notamment Netflix ils ont pas mal ralenti leur activité ils ont fermé leur studio en interne ça ne veut pas dire que tout va se casser la figure mais là c'est vrai que 2022-2023 surtout 2023 ont été des années un peu de vache maigre après moi si j'écoute ce que j'entends en studio les producteurs disent que ça devrait redémarrer au deuxième semestre 2024 sur quelle base je ne sais pas là on a c'est parce qu'on est impacté pour certains par rapport aux grèves alors je dis les grèves volontairement les grèves des producteurs américains puisque c'est eux qui ne signent pas ce que les salariés du cinéma demandent notamment et c'est vrai que par exemple pour certaines productions il y a besoin de faire des voix ou avoir des contrats avec des acteurs pour les doublages ça coupe les productions typiquement oui c'est ce dont je parlais de WAG et de SAGAFTRA qui ont été en grève pendant plusieurs mois et certains ceux des acteurs sont encore en grève actuellement oui tout à fait du coup alors c'est vrai que là on a beaucoup parlé d'assurance chômage mais plus spécifiquement dans notre branche je sais qu'il y a un type de contrat qui a beaucoup fait parler de lui ces dernières années et sur lequel si j'ai bien compris il y a eu une évolution récemment c'est le contrat dit au forfait alors vous ne me voyez pas mais je fais des gros guillemets avec mes doigts les contrats dit au forfait pour les storyboarders et il me semble que ça a évolué très récemment ça si je ne dis pas de bêtises Arthur oui et non il y a eu une négociation ouverte sur les storyboarders et on est tombé sur un accord et ça a été signé mais il faut savoir qu'en fait donc quand on parle de contrats dit au forfait ce n'est pas des contrats au forfait ce sont des contrats classiques sauf que ces contrats on va faire un contrat par épisode au lieu de faire un contrat sur une durée sur la série et là il va y avoir l'amalgame fait par la production et c'est systémique c'est à dire qu'il y a moins de 10 studios qui respectent le code du travail en France on va dire voilà tu as 4 semaines pour faire ton épisode si tu mets 4 semaines et 2 jours les 2 jours ils sont pour toi et on ne paiera pas et on fera comme si de rien n'était c'est complètement illégal c'est du travail dissimulé les seules personnes qui subissent ça normalement en France sont des gens qui n'ont pas de papier donc on n'est pas en train de parler de salaire trop bas on parle de travail dissimulé par air partiel c'est de la fraude c'est l'équivalent d'évasion fiscale c'est vraiment un délit de colle blanc c'est de la fraude sur les cotisations sociales sur les charges patronales c'est un fait grave qu'on applique systématiquement ou presque il y a quelques studios qui ne le font pas celui dont je fais partie ceux qui font du long métrage parce que ce n'est pas appliqué en long métrage heureusement et pour tous les autres quasiment pas tous Xillam le fait plus ou le fait pas en tout cas actuellement je ne vais pas tous les citer il y en a quelques-uns qui ne le font pas donc on a discuté là-dessus mais ces négociations donc là on parle des négociations dans les commissions paritaires entre les syndicats de producteurs et les syndicats de salariés c'est des négociations qu'on attendait depuis extrêmement longtemps ça fait des années qu'on essayait d'ouvrir la négociation sur les storyboarders là ce qui a été fait pour l'instant ça concerne uniquement dans la convention collective ce qui touche à la définition des postes liés au storyboard assistant storyboarder storyboarder lead storyboard on a essayé au maximum de consolider les définitions et d'indiquer dans la définition des protections contractuelles comme notamment aujourd'hui il est obligatoire que soit précisé qu'en cas de dépassement du travail il y a un avenant qui soit fourni un avenant c'est quoi c'est sur le même contrat on dit que ça va durer un peu plus longtemps que prévu mais ça c'est des textes et ces textes là en fait sur la plupart des contrats dits au forfait les textes étaient justes déjà dans les contrats il y avait déjà évoqué l'avenant juste rien n'est appliqué donc on a quand même mis tout ça dans la convention collective pour que ce soit écrit noir sur blanc et qu'en tout cas il ne puisse pas y avoir des gens qui abusent et qui ne mettent même pas ce genre d'informations dans leur contrat maintenant si on voulait vraiment pouvoir lutter contre le contrat au forfait il va falloir s'attaquer au chapitre contrat de la convention collective ce qu'avaient refusé à l'époque les producteurs stipulant que si on touche au contrat on ne le fait pas spécifiquement pour les storyboarders c'est un sujet de négociation en soi concernant l'ensemble de l'animation et donc des postes donc pour l'instant on a réussi à renforcer la définition et indiquer qui devait être obligatoire sur les contrats mais pour que ce soit appliqué et qu'on puisse arrêter avec le forfait il faut que les storyboarders se fassent respecter c'est important pour moi de le dire c'est important pour moi d'être présent visuellement et de ne pas me cacher parce que c'est un des grands fléaux aussi de ces contrats au forfait c'est que les gens ont peur s'ils se manifestent d'être blacklistés donc ils ont peur de se montrer donc ils ont peur de dire à un charvet de prod qui pourra aller dans une autre boîte plus tard voilà en fait ce que vous faites là c'est illégal donc les gens ne disent rien mais quel que soit le contrat finalement ils peuvent quand même ils ont une possibilité alors coupe-moi si je me trompe mais de contacter justement un syndicat anonymement pour que le syndicat aille un petit peu rappeler le cadre de la loi à l'entreprise anonymement c'est compliqué si tu sais qu'il y a un problème avec un avec un les storyboarders par prod il y en a 5 6 8 maximum c'est très très peu de personnes donc c'est très facile à identifier si quelqu'un cause problème pour des producteurs non ce qu'il faudrait c'est pouvoir travailler sur les contrats parce que il y a quelques corps de métier dans l'animation qui ont droit à autant de contrats qu'on veut par projet ce qui n'est pas le cas des autres les autres c'est 4 contrats maximum selon la convention collective ce qui n'est d'ailleurs pas exactement réglo par rapport au code du travail qui prévaut sur la convention collective le code du travail c'est la règle et il y a des précisions qui sont dans la convention contraire au code du travail dans la convention collective face à un juge elles ne sont pas prises en compte c'est le code du travail qui l'emportera toujours donc typiquement dans l'animation les ingénieurs du son les monteurs par exemple et il me semble les animateurs et les storyboarders ont droit à autant de contrats que nécessaire donc on peut faire des contrats à l'épisode et donc on peut jouer sur cet amalgame de ah bah t'as fait 10 épisodes t'as 10 contrats nous ce qu'on voudrait pour la suite au SNTPCT c'est discuter des contrats et demander à ce que les storyboarders soient retirés de cette particularité pour que ce soit illégal de donner plus de 4 contrats à un storyboarder et ça ça aura un impact puisque les contrats les preuves de contrat tous les studios les fournissent au CNC qui fournit une aide indispensable au financement de chaque projet ça peut aller jusqu'à plus d'un million d'euros donc en fait si quand t'envoies des contrats au CNC t'envoies des choses qui sont illégales au lieu de la justice les producteurs le feront plus donc ce qu'il faut espérer c'est continuer dans ce sens parce que pour l'instant on a fait un premier pas important avec les définitions mais c'est pas fini en fait alors je précise pour être côté prod que les 4 contrats max les animateurs sont bien concernés à partir du moment où ils sont en prod par contre c'est les personnes qui sont en développement qui sont pas obligées d'en avoir 4 maximum et les storyboarders et les ingéçons après les ingéçons à part quelques studios la plupart du temps on fait appel à des prestataires donc il y a les monteurs aussi et les monteurs ah oui t'as raison il y a les monteurs également en fait cette spécificité elle était faite justement pour les contrats ponctuels typiquement un monteur c'est très difficile d'en avoir un à plein temps dans certains studios par rapport au nombre à la quantité de travail qu'il y a à faire donc c'est compréhensible de devoir refaire des contrats systématiquement un boarder quand on lance une prod c'est plus d'un an de travail sur une prod le travail de storyboard il n'y a aucune raison de faire un contrat par épisode juridiquement parlant il n'y a aucune raison c'est faux si quelqu'un prétend le contrat si je peux me permettre aussi pour rappeler ce que Arthur disait à l'instant il faut vraiment que les travailleuses et les travailleurs du film d'animation se saisissent de la convention collective et des textes qui ont été écrits parce que un texte ça reste un texte d'ailleurs souvent les employeurs s'amusent à lire entre les lignes j'ai envie de dire par rapport à ce qu'ils les arrangent donc on ne touchera jamais tous les trous dans une convention collective je ne vais pas donner des tips aux producteurs pour faire plus de 4 contrats mais ils existent ils existent malheureusement et je pense que je n'ai pas besoin de leur dire et donc il y a déjà des abus sur le nom de contrat et il ne suffit pas juste de l'écrire malheureusement pour que ce soit appliqué là quand même par rapport aux négociations qui ont eu lieu donc c'était depuis 2013 si je ne dis pas de bêtises donc c'était quand même une négociation de 10 ans pour écrire 3 paragraphes j'exagère à peine c'est vraiment ça non non ça faisait depuis 2013 qu'on demandait une négociation les négociations ont été ouvertes 6 mois avant votre arrivée à la table oui oui enfin que c'était demandé et que c'était réfléchi depuis longtemps que vous aviez fait la demande et que c'était sur la table et que ça a été remis sous le tapis parce qu'il y avait la négociation notamment de la grille de la convention collective comme peut-être des gens s'en souviennent mais en tout cas ce que je veux dire c'est qu'un texte ça reste un texte il peut être interprété par un juge par un avocat par des conseils par l'entreprise et il y a beaucoup de zones grises c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a la jurisprudence pour combler ces zones grises à la fois dans la législation ou dans la partie réglementaire du code du travail c'est pour combler justement ces ambiguïtés mais le problème c'est que pour avoir un cas de jurisprudence il faut aller jusqu'en cours de cassation et c'est une procédure très longue il y a des syndicats qui le font juste quand c'est du droit personnel par exemple contrat de travail c'est aux salariés d'aller directement en fait au prud'homme en tant que personne par contre si c'est quelque chose qui est lié à la convention collective les syndicats qui ont eux négocié ces accords peuvent aller au prud'homme parce que c'est un accord collectif qu'ils ont eux-mêmes signé et peuvent porter ce truc-là par rapport à une entreprise qui ne respecterait pas les engagements de son affiliation côté organisation patronale Paris L08 fait remarquer qu'il faudrait pour mieux se faire entendre aller sur le terrain et s'appuyer sur des assos locales et faire des rencontres sur des sujets précis et uniques ça pourrait être intéressant mais moi j'ai une question sur quels assos locales on peut s'appuyer parce qu'il n'y en a pas tant que ça dans notre milieu pas vraiment mais justement là-dessus c'est important de préciser qu'il n'y a pas besoin d'être adhérent d'un syndicat pour faire appel justement à ces services ce genre de choses et n'hésitez pas à les contacter par leur ligne directe ils vous aideront même si vous n'êtes pas adhérent ils sont même très contents plus d'avoir beaucoup de retours parce que ça va les aider derrière à négocier et à faire en sorte que ces abus ne soient plus perpétrés parce qu'ils auront beaucoup de témoignages allant dans ce sens c'est qu'il y a eu une très forte mobilisation notamment des étudiants notamment des gobelins qui se sont beaucoup mobilisés pour la cause et qu'il y a eu un recul par rapport aux partenaires sociaux comme on les appelle autrement dit les organisations patronales et organisations syndicales de salariés et il y a eu un recul du coup cet avenant n'a pas été signé au final parce qu'il y a une très grosse mobilisation bon après il y a eu un avenant qui a été re-signé derrière qui fait grosso modo plus long la même chose malheureusement mais quand même cette mobilisation qui ne venait pas de syndicats qui venait d'un collectif notamment le collectif Velma Velma de Troyes pour être précis De Troyes voilà exactement merci et pour beaucoup des gens des étudiants des gobelins Justement je voudrais qu'on en parle un peu plus de cette mobilisation mais surtout de ce statut qui est passé après coup et sur lequel on s'est un petit peu fait entubé si vous me passez le terme c'est une longue histoire effectivement comme dit Cédric il y a eu pas mal de rebondissements et surtout de surprises parce que ça ne s'était encore jamais vu une telle mobilisation dans le secteur mais ça montre que même s'il n'y a pas eu de grève qu'une mobilisation est possible et qu'on peut faire reculer le patronat sur certaines sur certaines dispositions quoi donc en gros ce qui s'est passé c'est que le SPFA maintenant Anime France voulait faire passer dans la convention un échelon junior pour compenser un abus qu'il y avait de faire appel à des assistants notamment en 3D pour faire du boulot d'animateurs par exemple ils faisaient appel à des assistants animateurs or un assistant ça aide quelqu'un donc forcément tu ne peux pas faire une scène une animation à toi tout seul si tu es assistant du coup voilà effectivement il y a une mobilisation de l'association des étudiants en cinéma d'animation et du collectif Velma donc étudiant et professionnel et au final le texte n'a pas été signé comme le dit Cédric et pour rentrer dans les détails sur la nouvelle mouture c'était que ils n'ont pas fait un échelon junior mais un échelon confirmé ce qui fait ce qui fait que pour les entrées de poste par exemple animateur il y a confirmé et chef donc quelqu'un qui vient d'être diplômé il ne peut pas forcément prétendre au poste vu que c'est l'entrée confirmée et donc ils le mettent en assistant et ils vont faire ce qu'ils faisaient avant alors si je peux rajouter peut-être un petit point de détail sur ce que tu dis il y a aussi un changement de la définition des postes d'assistant qui avant assistaient le poste le niveau au dessus dans la fabrication de leur travail et dans la nouvelle définition en fait ils participent à tout ou une partie de la production ce qui ne veut rien tout et rien dire et c'est comme ça je sais qu'à un moment en donné où il y avait ces problèmes d'assistant où des gens étaient embauchés en tant qu'assistant il y a eu des requalifications du coup de personnes qui ont été requalifiées au poste supérieur par exemple assistant animateur il y a des gens qui sont passés animateur ou animatrice et par contre du fait d'avoir cette convention collective et cet avenant qui a été signé avec effectivement l'échelon confirmé plus la redéfinition des postes ça a permis de régulariser une pratique qui se faisait déjà dans le milieu d'employer des juniors à des postes d'assistant alors qu'ils n'assistent personne normalement un poste d'assistant c'est le cas le plus simple à comprendre c'est l'assistant monteur l'assistant monteur en fait il prépare les idées rush il prépare le travail pour que le monteur n'ait plus qu'à monter c'est ça un assistant il aide la personne qui est au poste au dessus un assistant storyboarder c'est pareil il va aider à finaliser le travail du storyboarder notamment en faisant le clean de mettre au propre le travail du storyboarder et puis rajouter peut-être des vignettes aussi parce qu'il y a besoin de compléter le travail du storyboarder mais en aucun cas c'est un poste qui est identique au poste supérieur je crois qu'Arthur voulait dire quelque chose mais vas-y c'est extrêmement anecdotique par rapport au storyboard en lui-même pour les gens qui écoutent si jamais c'est un poste qui les intéresse j'en sais rien l'assistant storyboarder il travaille en collaboration avec le superviseur board ou le réalisateur mais il n'a pas d'interaction avec le boarder en lui-même du coup il n'y a pas ce côté tu peux apprendre du boarder bon ça va être avec le lead que ça va se passer mais c'est propre au storyboard mais voilà c'est une aparté sachant qu'il y a un poste d'assistant qui existait avant à ma connaissance et qui lui pour le coup dit bien ce que c'est c'est l'assistant de production qui travaille avec le chargé de production et là qui est vraiment là pour seconder la personne à qui on peut déléguer des choses et le poste existait avant pour celui-là mais bon il y a les assistants les assistants animateurs en 2D aussi qui font un autre travail que celui des animateurs c'est un autre travail d'ailleurs il y a des chefs assistants animateurs et ceux-là ils existaient avant justement ils existaient avant et c'était justement pour le monde d'animation 2D du coup ils avaient qualifié n'importe quoi en fait ce qui avait été négocié parce qu'en gros ils mettaient dans le même tas ceux qui sont assistants en 3D l'animateur 3D qui participeraient en fait de la même manière que l'animateur à faire des plans alors que l'assistant animateur en 2D ne fait pas la même chose que l'animateur c'est un autre métier donc monnette09 disait un peu plus haut que son premier contrat était un contrat assistant et qu'on lui a dit que c'était la même chose que junior donc là typiquement là c'était un abus ouais aujourd'hui ça ne l'est plus ça ne l'est plus par rapport à ce qui a été modifié quoi c'est ça donc les syndicats aimeraient bien revenir sur cet avenant là parce qu'il égalise un abus quoi dernier sujet enfin peut-être pas dernier mais dernier sujet important qu'on avait noté peut-être à l'ordre de jour à aborder c'était la question du télétravail justement qui a pris une place quand même très importante depuis les deux confinements de 2020 et 2021 alors il y a peut-être un truc sur les jours fériés parce que c'est vraiment un truc important et je pense que ça vaut le coup de refiler le tips à tout le monde en fait dans la convention collective il y a de mémoire 5 5 ou 6 jours fériés 5 5 jours fériés et dans la plupart des conventions collectives enfin pas toutes mais dans dans un certain nombre il y a 11 jours en fait ça se décide au niveau de la convention collective l'attribution les jours fériés chômés voilà donc il y a une liste de jours fériés qui existent dans le calendrier mais les jours fériés chômés c'est défini au niveau de la convention collective pour clarifier chômés ça veut dire qu'on travaille pas mais qu'on est quand même payé exactement et du coup comme il n'y en a que 5 il y a parfois des cas qui se posent de salariés qui sont permanents et des salariés qui sont intermittents du spectacle donc en contrat CDD d'usage et qui n'ont pas les mêmes jours fériés au sein de leur même entreprise ça faut rappeler que c'est une discrimination au contrat c'est interdit c'est vraiment une discrimination qu'on peut saisir un juge on peut en tout cas travailler avec des avocats pour imposer à l'entreprise de respecter le code du travail par contre si l'entreprise ne fait pas plus de jours pour les permanents que pour les salariés en intermittent du spectacle là s'ils font 5 jours pour les deux il n'y a pas de discrimination au contrat puisque c'est la même chose pour l'ensemble ça n'empêche pas de se battre pour avoir plus de jours fériés chômés mais en tout cas si ça arrive et ça arrive dans de nombreuses entreprises où les salariés permanents ont 11 jours de fériés chômés sur le calendrier que n'ont pas les salariés en tant qu'intermittents et c'est clairement un abus qui a été soulevé dans certaines entreprises et ça a été régularisé notamment je pense chez nous ça a été régularisé comme ça quand on est arrivé c'est une des premières demandes qu'on a faites et il y a eu aussi dernièrement chez Micros animation où c'est en voie de régularisation mais il me semble qu'il y en a d'autres aussi chez Fortish notamment il y a aussi ce problème là qui se pose et voilà c'était un point qu'on avait marqué à l'heure du jour et je pense que c'est très rapide et les gens comprennent qu'ils peuvent rester chez eux et moi il y a beaucoup de gens qui viennent me voir a posteriori en disant c'est cool j'étais chez moi à m'occuper d'être avec ma famille tranquille et à être payé et oui oui il faut faire très attention parce que moi ça m'est déjà arrivé de lire ma fiche de paye et de voir que le jour férié était prêté donc regardez bien quand vous commencez un contrat on a plusieurs personnes non vas-y excuse-moi termine je crois que t'as terminé parce qu'il joue un peu sur l'ambiguïté et tout qu'il y a plusieurs textes selon les personnes et donc selon les postes je veux dire donc faire attention est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui demandent dans le chat si c'est possible que les syndicats fassent des présentations dans les écoles moi perso j'en ai jamais vu par contre c'est vrai que les écoles demandent de plus en plus des cours de gestion de production pas tant pour parler de droit du travail mais parce qu'ils veulent avoir des juniors des gens des stagiaires des juniors des gens qui sortent d'école qui n'arrivent pas comme des touristes avec des cœurs dans les yeux en studio et qui sont en fait beaucoup plus aptes à travailler qu'ils ne le sont actuellement alors oui oui c'est tout à fait possible d'ailleurs moi je l'ai déjà fait quand j'étais étudiant j'avais invité les syndicats à venir s'exprimer donc ça ne viendra jamais de l'école en tant que tel mais si les étudiants poussent leur coordinateur leur administration à cette démarche là s'ils organisent un peu et bien ça se fait très facilement les syndicats sont très friands de ce genre d'invention donc il ne faut pas hésiter même si il peut y avoir quelques résistances je l'admets et puis s'il y a des cours en école de gestion de prod vous pouvez tout à fait demander à la personne qui donne ces cours de vous éclairer sur des questions de droit du travail la plupart du temps c'est des personnes chargées ou dire prod qui donnent ces cours donc elles sont censées connaître ces infos là alors on me dit dans l'oreillette qu'aux gobelins ils font venir les syndicats donc peut-être depuis peu mais ils le font les écoles ne sont pas pour mais aussi parce que ça embête aussi les syndicats de producteurs qu'il y ait les syndicats de salariés qui soient présents dans les écoles donc c'est un sujet qui est un peu touchy c'est à dire que les syndicats ils ne peuvent pas vraiment impacter eux-mêmes pour être plus présents dans les écoles il faut que ça vienne des étudiants effectivement sinon c'est plus compliqué ça peut se faire mais c'est plus compliqué j'avais demandé aux gobelins justement de faire des interventions avec d'autres syndicats et on ne m'a jamais répondu donc je suis très étonné que tu dises que finalement ça se fait alors on n'a pas été invités les voix du seigneur gobelin sont impénétrables mais après typiquement dans les intervalles on touche une majorité de juillères et d'étudiantes et on peut totalement aborder ces sujets on a déjà les archives de Velma 23 qui sont Velma 23 est encore disponible sur Facebook qui expliquent notamment comment fonctionnent les syndicats et à côté on va continuer nous à faire des tutos des rappels on va bientôt vous sortir une petite bande dessinée de tutoriels justement sur l'encadrement des stages sur comment doit se passer un stage légalement et on ne peut que recommander aux gens de nous rejoindre parce que plus on est nombreux plus on fera de petits tutos et de BD pour tout le monde facilement parce que ça met du temps à dessiner et qu'on bosse tous à côté voilà c'était les 5 secondes de pub non sponsorisé mais oui du coup je posais la question juste avant du télétravail et de ces clauses donc comment fonctionne aujourd'hui le télétravail dans l'animation et est-ce qu'il y a une évolution depuis le Covid ouais il y a eu une évolution depuis le Covid par rapport aux a priori qu'un patron peut avoir sur est-ce que les gens travaillent vraiment de chez eux puisque dans pas mal de studios et des gros studios ils ont pu remarquer que ça se passait aussi bien voire même mieux quand les gens voire parfois même mieux ça peut en générer quand même pas mal de problèmes de communication sur la communication du quotidien mais c'est pas du tout impossible moi personnellement actuellement je travaille depuis un an en télétravail ou au bureau en fonction de ce que je peux faire si j'ai mes enfants qui je dois les récupérer à 16h bah non je reste en télétravail et ça change un peu toutes les semaines donc on a quand même beaucoup plus de souplesse là-dessus maintenant il y a le fait est-ce qu'on peut travailler en télétravail et il y a est-ce que est-ce que lorsqu'on travaille en télétravail bah quelle est la question du coût du matériel de l'électricité d'internet et ça là-dessus c'est assez compliqué parce qu'en fait il y a déjà juste pas grand chose dans le code du travail donc dans notre convention c'est une lettre blanche dans la convention collective ils disent que c'est remboursement à 100% par rapport aux frais de télétravail c'est justement un truc que j'avais fait remarquer aux producteurs c'était lors des radiraf j'avais fait remarquer que justement dans la convention collective pour le télétravail c'était un défraiement à 100% et il y a des entreprises qui d'ailleurs voyant ça profitent de l'opportunité pour faire des accords d'entreprise pour déroger à la convention collective mais normalement dans la convention collective si on est en télétravail ça est inscrit noir sur blanc dans l'encadré que c'est tous les frais afférents au télétravail donc connexion internet pour partie justement pour le matériel et tout ça je peux vous retrouver l'article il n'y a pas de soucis ils disent 100% dans mon souvenir c'était pas 100% je crois que c'est de l'ordre de 10% du salaire je crois à vérifier il y a des studios également alors je précise mais qui prêtent le matériel il y a des studios qui vous envoient le matériel quand vous êtes en télétravail mais il y a aussi quand même beaucoup de studios qui aiment bien avoir du présentiel moi c'est ce que j'observe pour le coup je ne suis pas une bonne modérateuriste parce que je donne mes deux cents mais il y a encore beaucoup de studios qui veulent des gens uniquement en présentiel pour deux raisons la première est que pour avoir certaines aides départementales et régionales il faut avoir les gens pas forcément qui viennent sur place mais qui sont au moins dans le département ou la région en question donc si je suis en Haute-France je ne peux pas embaucher quelqu'un qui vit à Strasbourg même s'il est très bon pour bosser en télétravail sur ma prod si je veux les aides de Haute-France et l'autre point c'est qu'il y a aussi beaucoup de studios qui veulent un peu micro-manager leurs équipes et qui n'ont pas confiance en leurs équipes si on ne peut pas surveiller ce qu'ils font au-dessus de leurs épaules c'est un truc qui existe encore malheureusement j'ai retrouvé l'article joli donc le télétravail se réalise dans le cadre du volontariat du salarié à l'origine du contrat ou en cours de contrat le contrat où l'avenant doit mentionner le rythme et la répartition du travail réalisé au domicile du salarié et dans les locaux de l'employeur et là c'est la phrase importante l'employeur prend en charge l'intégralité des dépenses d'équipement en matériel de travail du domicile du salarié ainsi que de la mise en place et les frais issus de l'installation électrique et internet nécessaires aux télétravailleurs et des dépenses d'énergie nécessaires au fonctionnement du matériel c'est inscrit noir sur blanc dans la convention collective il y a un cadre déjà pas mal existant pourtant j'ai pas vu beaucoup de studios qui proposaient de rembourser quoi que ce soit en étant télévail il y en a pas mal qui rembourse uniquement 5 euros au jour parce que c'était l'offre exceptionnelle qui avait été offerte à l'époque du Covid et qui est qui passe en déduction d'impôts un truc du genre je sais plus exactement comment c'est fait mais en gros s'ils nous donnent 5 balles par jour ils payent rien de plus et ça les dérange pas s'ils le font c'est vraiment des crevards soyons honnêtes c'est vraiment des crevards c'est des exonérations de cotisations Rousseff ah merci c'est ça mais donc s'il n'y a même pas 5 euros c'est changer d'employeur franchement moi j'ai pas j'ai pas peur de le dire et ceux qui voudraient me blacklister pour ça je veux pas travailler avec donc c'est très bien c'est ce que je me dis aussi mais nous on est un peu des vieux de la vieille on est blasé peut-être que les personnes qui nous écoutent n'ont pas forcément envie ou n'ont pas le luxe de se dire tant pis je ne travaillerai pas avec ces gens là c'est jamais non c'est vrai c'est le problème mais en même temps savoir dire non c'est une force et et c'est un défaut qu'on a trop souvent dans l'animation de pas savoir le faire c'est pour ça qu'on a autant de mal à se défendre c'est pour ça qu'on est là nous aussi pour apprendre aux gens à se défendre d'ailleurs l'année dernière le twitch sur les syndicats qu'on avait déjà fait s'appelait littéralement défendre ses droits dans la production de films d'animation voilà il est toujours dispo sur Youtube pour les personnes que ça intéresse je me permets une petite aparté par rapport à ce qui a été dit sur le travail justement de collectif qui pouvait être fait il y avait le mat de Troïs du coup qui était dans le lot mais il y a aussi une présentation qui a été faite au Radiraf d'Angoulême l'an dernier d'Antoine David qui a écrit en fait le guide de survie des étudiants en cinéma d'animation merci à lui voilà mais pareil je vais mettre les archives du Radiraf parce qu'il y a plein c'est un peu une mine d'or d'informations et il y a tout tout le travail qu'il a pu faire qui est remarquable ah oui et puis les Radiraf donc les rencontres alors attend Radiraf c'est rencontres animation c'est animation développement innovation et RAF c'est animation formation tout à fait et donc ils ont lieu en Angoulême en général sur trois jours en novembre et les toutes les les conférences sont filmées et mises à disposition sur Youtube par 3DVF derrière 3DVF qui le font je crois gracieusement donc on pourra je vous remettrai les liens dans la vidéo Youtube mais vous pouvez regarder les vidéos de présentation des Radiraf des années précédentes elles restent en ligne assez longtemps d'ailleurs pour ceux que ça intéresse petite pub j'en suis pas à l'origine mais il y a le collectif animation 16 donc de la région d'Angoulême quelqu'un en parlerait plus voilà et du coup qui va intervenir en novembre donc soit enseigné c'est collectif animation 16 et il y a les syndicats qui sont conviés à une table ronde les syndicats représentatifs c'est une question je sais pas c'est pas moi qui organise le truc on m'a invité enfin on m'a invité je vais y aller mais on a invité le syndicat à venir et donc on m'a mandaté pour y aller d'accord il y a une personne qui pose une question je pense qu'on pourra finir là dessus un peu en ouverture la question de l'IA dans la production est-ce que ça a été posé est-ce que c'est encore tout neuf où est-ce qu'on en est d'un point de vue syndical oui bah ce qui se passe aux Etats-Unis clairement en fait fait réfléchir parce qu'ils ont tenu notamment pour les scénaristes et je pense malheureusement pas pour les scénaristes du film d'animation mais pour les scénaristes au global ils ont même s'il y a des rapprochements entre les scénaristes de l'animation et la WGA ils ont quand même réussi à négocier des droits pour ne pas par exemple alimenter les scénarios de l'IA enfin que ça ne serve pas comme base de données et que ça ne puisse pas servir aussi comme étant un support de création à partir d'une IA ça c'est plus dur à du coup à checker quoi parce qu'un scénariste va pouvoir s'aider d'un chat GPT admettons mais en tout cas c'est ce qui est c'est ce qui a inscrit c'est que les producteurs ne peuvent pas se servir eux-mêmes au sein de leur production d'IA pour faire du scénario pour protéger le métier de scénariste je précise très rapidement comme ici là on parle d'IA générative donc de mid-journée de chat GPT il y a des IA qu'on utilise depuis très longtemps en studio qui ne génèrent pas qui ne se nourrissent pas en fait de ce qu'elles trouvent en ligne ou de ce qu'on leur donne et qui sont juste des outils en fait qui nous aident dans nos métiers mais c'est pas de ça dont on parle présentement alors en fait l'IA générative elle a effectivement elle va avoir un impact indéniable dans des secteurs qui sont proches des nôtres et probablement aussi dans le nôtre je pense que pour tous les gens pour toutes les missions très courtes que ce soit du freelance que ce soit de la pub l'impact il va être colossal et notamment parce parce qu'a expliqué Cédric c'est que quelles que soient les lois qui vont être mises en place les outils pour vérifier l'application des lois ça va être un enjeu fondamental et sur ce genre de mission là les missions très courtes ce sera quasiment impossible de pouvoir checker les choses donc il risque d'y avoir énormément d'utilisation d'intelligence artificielle en ce qui concerne l'industrie de l'animation on parlait des Etats-Unis en fait tout va se jouer aux Etats-Unis dans un premier lieu à savoir comment ça fonctionne en général en droit d'auteur ou sur des nouvelles technologies les Etats-Unis disent une chose l'Union Européenne l'applique derrière c'est jamais autrement ça n'arrive pas donc c'est exactement ce qui se passe avec l'intelligence artificielle l'Union Européenne attend des réactions des Etats-Unis et pour l'instant les Etats-Unis peuvent avoir tous les défauts du monde mais pour eux le droit d'auteur et l'humain c'est quelque chose d'excessivement important que ce soit lié et donc les Etats-Unis ont tendance à essayer de protéger les auteurs contre les IA génératives donc comment ça se passe ça se passe par des procès qui font qui deviennent qui font office de loi des décisions qui sont prises donc actuellement il y en a qui sont plutôt positifs par rapport aux droits d'auteur maintenant par rapport à notre industrie à savoir est-ce que l'IA peut interférer pas uniquement par rapport aux droits d'auteur et aux illustrateurs ou aux scénaristes mais peut interférer dans les chaînes de fabrication ce qui peut tout à fait être possible dans l'absolu nous en tant que syndicat on doit réfléchir à comment on peut essayer de protéger au mieux les travailleurs sur ce sujet en ce qui nous concerne au SNTPCT c'est un sujet très récent que quelques-uns à mettre notre nez sérieusement dedans moi personnellement surtout sur l'aspect juridique et à essayer d'établir un angle pour pouvoir être influent en tant que syndicat dans la protection des salariés donc moi à titre personnel par exemple mais ce sera peut-être pas la décision du SNTPCT bien que j'ai peu de doute que le syndicat lui-même aille dans une direction très différente mais pour moi il faudrait essayer de faire pression sur le CNC à savoir que les aides d'état soient conditionnées à l'utilisation ou non d'intelligence artificielle à des départements qui nécessitent une main d'oeuvre en dehors de cet aspect-là d'un point de vue personnel sur l'industrie en elle-même donc pas uniquement sur le droit d'auteur je ne vois pas bien comment les syndicats peuvent avoir un rôle à jouer c'est un sujet qui est beaucoup trop international beaucoup trop juridique pour que les syndicats puissent mettre leur nez dedans en revanche essayer de faire pression par exemple sur le CNC en disant si par exemple vous utilisez tant d'animateurs ou aussi peu d'animateurs les points animateurs sur les aides du CNC nous on aimerait qu'elles soient réduites dans ce cas-là si vous utilisez de l'intelligence artificielle à ce département c'est plutôt dans cette direction personnellement que nous on va essayer d'aller mais c'est vraiment on est vraiment aux prémices je pense que ce serait intéressant d'ailleurs qu'entre un syndicat on essaye d'échanger sur le sujet entre différents membres parce que c'est un sujet où il y a énormément à dire mais il y a aussi énormément à savoir en amont pour pas juste parler dans le vide parce que c'est alors justement j'allais demander quelle coopération il peut y avoir de manière générale entre les syndicats puisque tu parles de la coopération qu'il pourrait y avoir sur l'IA je précise aussi micro-aparté qu'on prépare un papier là-dessus aux intervalles sur les IA qu'on va essayer de vous sortir d'ici Noël si possible et qui fera un peu un récap de la situation générale internationale et spécifique française mais oui du coup sur la coopération entre les syndicats comment vous pouvez travailler justement faire front commun comment ça se passe moi je voulais revenir sur la question du télétravail effectivement en fait la convention elle fait le distinguo entre le télétravailleur et le travailleur à domicile c'est le législateur d'ailleurs qui fait la différence et donc effectivement c'est un peu confus ça va reposer en fait sur si c'est subi ou si c'est volontaire en fait et le travailleur à domicile lui c'est donc 10% de la rémunération brute si effectivement il met à disposition des matériels informatiques et des licences de logiciels tout ça et les frais d'atelier non mais en fait tout le monde ne peut pas être travailleur à domicile voilà c'est ça en fait un travailleur à domicile et le télétravail c'est des choses qui n'ont rien à voir la plupart des postes n'ont pas le droit d'être travailleur à domicile voilà mais ça figure dans la convention juste pour préciser la différence entre les deux pour qu'on comprenne bien le travail à domicile c'est qu'en fait il n'y a pas de structure l'entreprise il n'y a pas de structure où on peut se rendre sur place pour travailler c'est subi depuis son domicile alors que le télétravail c'est une négociation sur la base du volontariat entre l'employeur et le salarié pour dire que occasionnellement ou de façon permanente il y a un télétravail qui est effectué mais à tout moment le salarié ou l'employeur peut décider de faire revenir le télétravailleur sur place parce que il y a des changements dans le devis qui l'imposent mais c'est deux trucs différents et pour en avoir un petit peu parlé pour la convention collective en fait il n'y a pratiquement personne qui est c'est ce que disait Arthur en fait pratiquement personne qui est en travail à domicile depuis le Covid en plus c'est moins d'être le cas tout à fait ouais et donc sur la question des IEF rapidement effectivement nous au Spiac on n'a pas vraiment planché sur le sujet parce que c'est un sujet très récent et on manque un peu de main d'oeuvre pour plancher sur ces sujets ultra spécifiques notamment dans l'animation mais voilà il y en a beaucoup qui sont inquiets et moi j'ai un peu changé de paradigme là dessus et c'est vrai que je vois dans les studios des projets qui arrivent qui commencent à arriver entièrement fait par des IA des projets donc de séries de long métrage tout ça et en fait ça se voit beaucoup pour l'instant l'IA n'est pas suffisamment perfectionné pour amener quelque chose de suffisamment original et du coup intéresser potentiellement les studios c'est peut-être amener à changer mais pour l'instant c'est très standardisé c'est le look qui me dure mais en fait ça peut quand même avoir un impact ne serait-ce que par exemple en dev tout le travail de recherche juste de recherche peut être amené par de l'IA et ça c'est ça va en fait il va y avoir une partie de l'IA qui sera inévitablement utilisée et qui va forcément réduire certains postes et ça c'est inévitable c'est le fruit de la technologie c'est la vie qui s'est passé de façon différente mais aussi des traumas comme ça il y a eu la même chose au moment de la bascule entre la 2D et la 3D enfin c'est pas la même chose je sais mais en revanche déjà aujourd'hui il peut y avoir des risques par exemple sur des départements par exemple la mise en couleur le dessin des décors par exemple il y a déjà un court métrage qui a été fait au Japon avec tous les décors tous les sets qui avaient été fait avec une intelligence générative prétextant qu'il n'y avait pas assez de main d'oeuvre pour pouvoir la faire dans le pays à l'époque enfin bref voilà c'est plutôt un problème de salaire qu'ils ont là-bas mais qu'importe c'est pas le sujet mais donc on a actuellement ce serait déjà possible d'utiliser l'IA et de faire un peu des dégâts sur comment on conçoit une production pour les salariés en tout cas c'est déjà utilisé concrètement tout ce qui est concept art en fait maintenant il y a des réalisateurs qui passent ma pub par des concepts artistes pour générer eux-mêmes des concepts par rapport à une idée qui se font je sais que ça se fait enfin j'ai déjà vu les concepts art faits à base de mille journées il y a dans la programmation mine de rien ChatGPT en fait sert aussi à générer certains programmes à automatiser certains programmes ou en tout cas être un support en tout cas important pour la programmation et bon ça ne fait pas tout mais concrètement c'est quand même déjà assez abouti et sinon tout ce qui est dans l'animation tout ce qui est des formeurs dans l'animation pour l'animation 3D il y a déjà des structures d'apprentissage en deep learning qui n'est pas de la génération ce n'est pas des images génératrices ou des liais génératrices mais c'est quand même de l'IA du machine learning qui va apprendre au fur et à mesure en fait à faire les meilleurs des formeurs sans qu'il y ait un humain qui bosse derrière mais le truc c'est lancer sur une machine qui va faire le truc pendant toute une nuit pour faire le boulot d'un humain et il y a ça aussi dans les moteurs de rendu dans les moteurs de rendu il y a des rendus progressifs qui apprennent des rayons qui sont balancés en 3D pour justement balancer moins de rayons calculer des interfraîmes automatiquement mais là on n'est plus dans l'IA générative typiquement l'IA c'est ça aussi et je rejoins ce que dit Arthur ça aussi c'est du travail enfin en fait il y a je comprends qu'il y a l'inquiétude de perte de repères et de perte de boulot au même titre qu'il y a eu la révolution industrielle au début du siècle dernier qui a énormément changé l'industrie on est à un moment un peu de bascule de ça c'est vrai mais pour autant par exemple des indépendants vont pouvoir plus facilement faire leur travail aussi je pense à Photoshop la version bêta qui est sortie pour faire des sélections de personnages en 2-3 mouvements faire des backgrounds très rapidement à partir de l'intelligence artificielle et notamment les images génératrices c'est aussi créer des emplois autonomes pour faire du pour faire aussi enfin ils étaient déjà autonomes ces emplois ouais mais du coup tu auras moins besoin d'avoir de compétences pour ouais donc ça va être c'est des postes des boulots précaires donc souvent des gens qui sont freelance et ça va mettre encore plus de compétitivité sur le marché d'autant que les entreprises vont même pas faire appel à eux probablement vont probablement juste générer ce dont ils ont besoin en interne c'est l'évolution technologique la seule chose qu'on peut essayer de faire c'est de la cadrer pour que ça détruise pas trop l'industrie et que ça ait protégé au maximum les salariés mais tout ce qui touche au freelance à la publicité c'est déjà c'est déjà le cas tu prends les traducteurs aujourd'hui de langue étrangère ils ont déjà plus de travail en fait c'est fini c'est terminé donc là où t'as besoin de traducteur t'as besoin d'un traducteur et de tchat GPT heureusement si puisque justement il y a quelques années Netflix a eu des soucis avec ça sur la qualité de ses sous-titres qui étaient vraiment immondes et ils ont dû changer leur fusil d'épaule et réembaucher des traducteurs parce que même avec le meilleur logiciel possible en fait si on n'est pas natif dans la langue on peut pas faire une bonne traduction je suis d'accord mais il n'empêche qu'avec les outils qu'il y a tu pourras demander à une personne de générer dix trades au lieu d'en faire une parce qu'il aura l'outil qui fera les traductions et lui les corrigera c'est le principe de servir de l'IA comme d'un outil et non pas un remplacement de l'IA et ça va permettre à la personne d'aller dix fois plus vite et à contrario il y aura dix fois moins de place il faut savoir par exemple que pour par exemple Adobe les salariés d'Adobe se sont eux-mêmes posé la question auprès de leur employeur sur justement de proposer en fait de l'intelligence artificielle pour Photoshop typiquement je prends cet exemple très familier parce que justement en fait les clients de Photoshop c'est justement les personnes qui utilisent leurs outils donc le simple fait de réduire leur boulot fait qu'en fait on les fout du coup au chômage et que du coup il n'y a personne qui paye les licences Photoshop derrière enfin c'est un cercle vicieux et c'est assez pertinent que les salariés même d'Adobe se soient saisis de ce sujet là pour justement dire un peu leur inquiétude par rapport à l'avenir même de la société si en fait on propose trop d'IA ça peut mettre en péril même l'édition de ce logiciel bon ils n'ont pas été entendus visuellement en tout cas on est en train de préparer un article de fond sur le sujet parce qu'on pourrait continuer des heures à en discuter d'autant que c'est un peu le sujet chaud du moment mais je pense que tout le monde doit commencer à avoir faim pour ceux qui n'ont pas dîner du coup peut-être terminé doucement sur la conclusion donc je disais sur comment coopérer entre syndicats très rapidement et puis sur un petit message d'espoir en disant justement peut-être que vous êtes chauds pour bosser les uns avec les autres même si vous n'êtes pas tous dans les mêmes syndics alors justement ça tombe bien j'ai dit positif attention en tout cas de notre point de vue c'est positif justement par rapport aux élections de la CSE dans Illumination on a proposé du coup SNTP c'est déjà la troisième fois qu'on propose mais on repropose au SNTP CT et au SPIAC de faire une intersyndicale ça reste encore à négocier évidemment ça dépend aussi des candidats qui a proposé devant mais nous c'est vraiment une volonté de s'affranchir aussi du passé qui a pu avoir qui en fait intéresse finalement personne le seul bien enfin ce qui devrait nous motiver c'est le seul bien des salariés et pas tellement et le fait que les salariés et les travailleurs plus largement et travailleuses que ce soit chômeurs ou salariés tous les travailleurs puissent se syndiquer aussi peu importe le syndicat c'est très important de faire vivre ce voilà c'était ma démarche positive je sais pas s'il y aura un écho mais en tout cas c'est oui une volonté très nette de travailler tous ensemble l'écho c'est syndiquez-vous s'il vous plaît ouais et puis pour aller dans ton sens je crois que si on s'attarde sur les les querelles ou quiproquos de différents syndicats par le passé on s'en sort pas ce qui est sûr c'est que si on veut éviter qu'un syndicat se comporte d'une façon étonnante par rapport aux salariés alors qu'il est censé les représenter et bien pour ça il faut qu'il y ait des salariés au sein même de ce syndicat et qu'il y ait le maximum possible personnellement pendant des années j'étais pas du tout intéressé à l'idée de me syndicaliser je l'ai fait uniquement moi quand on a commencé à se battre pour le cas des bordeurs moi j'étais bordeur à l'époque et donc on a fait un énorme travail entre storyboarders et on a fini par se syndiquer parce que pour que le travail qu'on avait fait notamment tout un questionnaire sur les storyboarders qui nous permettait d'obtenir des stats par rapport au nombre de storyboarders en France et pouvoir alerter sur à quel point le problème du forfait était systémique et bien du coup on s'est syndiqué pour pouvoir apporter tout ce matériel de sondage sur la table et qu'il soit pris en compte et moi ce que je constate quand on est en direct avec les gens quand il y a vraiment des salariés dans les syndicats ça évite déjà de faire des impairs au moment des négociations avec les partenaires producteurs parce qu'en réalité c'est des négociations qui sont assez particulières il y a déjà il y a tout un passif il y a tout un historique de ces négociations et quand on ne le connait pas on peut vite faire des erreurs en fait et donc le fait que les syndicats entre eux communiquent ou en tout cas les membres de syndicats communiquent entre eux ça peut éviter justement de de tomber un peu dans le le proverbe de l'enfer est pavé de bonnes intentions parce que ça peut arriver facilement en fait de penser qu'on a une idée qui est cool et en fait si on n'a pas l'historique le background derrière si on ne sait pas ce qui a pu se passer derrière on ne se rend pas forcément compte qu'en fait c'est une fausse bonne idée et ça peut se retourner contre nous comme un effet de mouvement donc en fait le fait de communiquer les uns avec les autres entre membres et salariés quels que soient les syndicats ça permet justement d'éviter ce genre de problème d'avoir une voix plus forte et plus unifiée lorsqu'on doit discuter avec un partenaire de l'autre côté de la table oui tout à fait dans ce sens là c'est vrai qu'il y a effectivement des querelles un peu historiques mais et notamment qui s'incarnent par les délégués et c'est difficile aujourd'hui de s'affranchir je trouve en tout cas nous au SPIAC on essaie de se rapprocher des autres syndicats et donc des syndiqués et notre porte elle est encore ouverte et pour qu'effectivement il y ait ce type de discussion même si on n'est pas à la table des négociations il y a plein d'autres choses à faire plein de sujets très différents et j'en profite pour relancer un appel ici même donc on le redit on le redit on le redira tant qu'il faudra syndiquez-vous syndiquez-vous là vous avez les trois principaux syndicats de l'animation il y a également la CFDT donc qui n'est pas présente ce soir mais qui est représentative à la table des négociations je rappelle pour faire bonne forme quand même et n'hésitez pas si vous avez des questions sur les syndicats on mettra en lien les mails des personnes présentes pour que vous puissiez leur poser des questions n'hésitez pas à en poser aux intervalles aussi nous on est là et au pire si on ne sait pas vous répondre on saura vers qui vous rediriger et je pense que c'est sur cette petite note c'est sur ce petit conseil qu'on va pouvoir terminer la soirée voilà donc on mettra également toutes les infos qui ont été partagées les liens les sites on vous mettra tout ça dans la description de la vidéo donc si jamais vous voulez les récupérer ce sera tout à fait possible si je peux me permettre un petit dernier truc pour aller dans le sens encore plus de syndiquer je pense qu'en fait on n'est jamais mieux servi que par soi-même c'est un peu le leitmotiv de la SNT l'autogestion et c'est vrai que c'est par rapport à l'expérience d'Arthur qui justement disait qu'il s'était syndiqué parce qu'il y avait un combat à mener et qu'il était dans l'action c'est vraiment ça c'est de donner nous-mêmes les moyens de notre réussite et moi c'était pareil c'était pour répondre aux problèmes problématiques de jour férié typiquement dans mon entreprise que je me suis syndiqué voilà donc je pense qu'on a tous en fait on a tous intérêt à agir et pas laisser aussi la représentation se faire parce que c'est bien aussi d'avoir des délégués syndicaux et de la représentation mais c'est toujours mieux de s'impliquer soi-même si on le peut voilà vous voulez des meilleures payes et des jours fériés en rab syndiquez-vous et il y a la question qui est posée qu'est-ce que ça implique de se syndiquer uniquement une cotisation annuelle je crois que c'est de l'ordre aux alentours de 20 balles par mois maximum je crois c'est 1% du salaire annuel alors la C&T on fait un tarif précaire ouais pour voilà pour les mais dans les faits vous donnez ce que vous pouvez après mais ouais ouais moi je voulais juste dire que effectivement c'est à la hauteur de vos moyens en termes de temps et d'argent voilà si vous avez juste le temps d'adhérer c'est déjà pas mal si vous avez le temps de donner votre avis sur par exemple les IA c'est déjà énorme et puis après il y a différents stades d'implication et ça va jusqu'à même des implications interprofessionnelles c'est à dire au niveau de toutes les professions donc il y a de quoi faire bah sur ce je voulais vous remercier tous les 4 même si Magali peut pas parler mais tous les 4 d'être venus ce soir c'était quand même très utile je pense que on va rester sur ce modèle de faire une ou deux fois par an un petit twitch pour parler de l'actu dans le syndicat mais donc on reste sur le leitmotiv syndiquez-vous on n'est jamais mieux servi que par soi-même on a comme vous l'avez entendu beaucoup à faire dans le milieu de l'animation et si vous avez quelques questions que ce soit n'hésitez pas à demander aux intervalles on pourra vous répondre rejoignez les intervalles aussi d'ailleurs c'est pas un syndicat c'est une association mais si vous voulez qu'on fasse plus de tutos plus d'articles sur l'actualité nous on est toujours ouvert aux nouveaux venus aux nouvelles aux venues même j'essaierai de vous transmettre un diagramme sur l'évolution des salaires justement on a un comparatif j'ai été tombé sur un document récemment assez saisissant entre l'évolution des salaires dans l'audiovisuel de manière générale versus l'inflation versus les salaires dans l'animation et franchement dans l'animation ça craint parce que c'est un encéphalogramme plat et dans tous les autres ça essaye un minimum de suivre l'inflation même si ça reste en dessous donc en vrai on est un secteur où les salaires sont assez précaires et qui a tendance à s'accentuer on avait dû finir sur du positif Arthur du positif ben lundi ben le positif c'est qu'il y a eu 12% de revalorisation du SMIC depuis 2000 2001 2021 pardon 2001 ça m'aurait embêté quand même pardon 2021 justement lié à l'inflation et que ben faut faut se bouger pour que on ait ces mêmes revalorisations dans l'animation d'ailleurs il y a une négociation en janvier là dessus dans la convention collective comme tous les ans une personne demande qui contacter pour les intervalles on est sur Facebook Twitter et Instagram et on a un site web donc pas hésiter à nous tacler dessus voilà et ben sur ce je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée encore une fois merci d'être venu et puis ben peut-être un prochain live dans quelques mois quand il y aura de nouvelles actus dont il faudra parler